RTL, bonsoir, la deuxième heure, avec autour de la table, Cyprien, Isabelle, Alex Vizorek, évidemment, notre monsieur ciné également, Stéphane Boutsoc qui nous rejoint, salut cher Stéphane. Et nos grands invités également nous rejoignent hors saison. Le film avec Guillaume Canet sort demain au cinéma, c'est un petit bijou de délicatesse, de tendresse, d'amour. On accueille le réalisateur Stéphane Brisé, bonsoir Stéphane. On accueille aussi votre co-scénariste Stéphane Brisé, les auditeurs de RTL la connaissent et l'adorent parce qu'elle a longtemps présenté ici le journal Inattendu. Elle a aussi présenté le journal de 20h sur France 2. Bonsoir Marie Drucker. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver, Marie, sur cette antenne. Avant d'évoquer ce si joli film, Marie, les auditeurs sont peut-être surpris de vous entendre ce soir en tant que co-scénariste d'un film. Vous avez changé de vie, le JT, l'info, tout ça c'est derrière vous. Vous aviez besoin de quitter une douce tyrannie pour reprendre vos mots, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. J'avais commencé à 19 ans, j'ai commencé le métier de journaliste à 19 ans et au bout de 23 ans j'avais le sentiment d'abord que la façon de faire de l'information, de rendre compte des événements avait beaucoup changé. Et j'avais envie d'aller plus vers la création, de rencontrer d'autres univers, d'apprendre à nouveau d'autres choses. Et en fait ça s'est fait un peu comme ça. J'espérais un jour faire du cinéma, ça n'est pas venu tout de suite. Et puis un jour Stéphane Brisé a changé ma vie. Mais c'est vrai en plus. Et ça s'est fait comme ça. Et quand on arrête comme ça, est-ce qu'on continue d'écouter les matinales, de regarder les 20 heures ? Mais pas du tout Stéphane. Vous parlez pour vous Stéphane, comment ça se passe ? Non, non, non. Poste à pourvoir, spécialiste cinéma. Les deux étaient liés et je pense que j'avais besoin. D'ailleurs je suis absolument convaincue que si j'avais encore été journaliste, d'abord Stéphane ne m'aurait pas auditionné pour le rôle de Claire Bonnet-Guérin dans Un Autre Monde, je n'aurais pas été capable de passer à l'écriture d'un scénario. C'est tellement intellectuellement, affectivement, psychologiquement, ce sont en réalité des exercices d'écriture totalement opposés. et je pense que voilà les quelques années qui sont passées entre l'arrêt de mon activité de journaliste et le moment où on a vraiment commencé à travailler ensemble, c'était un temps nécessaire pour être capable de changer de cap. Et donc vous embrassez maintenant cette carrière au cinéma ? Ah je vais vous embrasser, effectivement, bien sûr. Vous pouvez si vous le souhaitez aussi. Vous embrassez qui vous voulez. Vous aviez donc joué dans Un Autre Monde, le film précédent de Stéphane Brisé et vous avez écrit ensemble le scénario de hors saison. Qui sort donc demain au cinéma ? Guillaume Canet joue un acteur connu qui craque, il abandonne son rêve de jouer au théâtre. À quelques jours seulement de la première de sa pièce, il s'enfuit pour aller se ressourcer. Pas n'importe où, il part en Bretagne, il part en Thalasso et c'est en plein hiver. Et là-bas en Bretagne, il va renouer avec Alice, une prof de piano jouée par Alba Rohrfahrer. Vous vous pardonnerez mon accent allemand, je crois que son papa est allemand. Alba, que je connais depuis deux ans, m'a dit « Tu sais Stéphane, je voulais te dire, mais en fait on dit Rohrwacker. » Et donc, elle a attendu deux ans. Elle est partie aujourd'hui, elle a pris l'avion et je viens d'apprendre que son nom se disait Rohrwacker. Alors, le personnage de Guillaume Canet renoue avec Alba Rohrwacker, dit Alice dans le film. Ils se sont aimés, ils se sont séparés il y a 15 ans, ils se retrouvent. Vous filmez ces retrouvailles. Lors du bilan, la quarantaine passée, les plaies de la vie qui se sont refermées. Extrait de la bande-annonce. Un message pour vous était déposé à la réception. Alors ? Allô, Alice ? J'étais pas sûre d'être contactée. Non, je suis très heureux. J'ai parlé tout gros six mois du français. Non mais c'est gros progrès, c'est comme un fou. Tout va pas bien, mais le tout va bien. Qu'est-ce qui ne va pas dans le tout ? Stéphane Brisé, après des films Engager la loi du marché en guerre un autre monde. Cette fois, vous nous parlez d'amour. C'est vrai que vous aviez dit à Marie si j'écris un film sur le couple, ce sera avec toi ? Oui, en fait la première fois qu'on s'est rencontrés, ça remonte à quand même pas mal, je pense à 8 ans au moins. Voilà, c'était Marie qui était plus journaliste et Marie productrice qui m'avait contacté pour me proposer l'adaptation d'un roman dont elle allait prendre les droits. Donc je l'ai rencontré pour lui dire que ça ne m'intéressait pas. Et puis, on a passé deux heures à discuter alors qu'on ne se connaissait pas de choses de la vie, des hommes, des femmes. Et on avait parlé anormalement longtemps pour deux personnes qui ne se connaissaient pas. Et à la fin, je lui disais écoute Marie, c'est fou, si un jour j'ai écrit un scénario qui parle d'un couple, je te proposais de l'écrire avec moi. Et c'est ce qui s'est passé 8 ans plus tard. Ça veut dire aussi Stéphane qu'après trois films qui étaient sur la colère, le désespoir social, vous aviez aussi envie de revenir à ce qui fait aussi votre cinéma, c'est-à-dire les sentiments. On se rappelle de Printemps, Mlle Chambon, etc. Vous aviez envie de ça ? C'était nécessaire en fait parce que justement, ces films, La loi du marché, En guerre, Un autre monde et même Une vie, l'adaptation de nos passants, c'est des films pour lesquels tous les personnages principaux vivent une désillusion. Et moi, je vis la même aventure qu'eux, que ces personnages. Il y avait la nécessité de reprendre le souffle et puis après, on n'est pas tout le temps la même personne. Et puis cette colère était assez épuisante. et il y avait à ce moment-là aussi la cinquantaine très largement dépassée. L'expérience aussi qu'on a tous traversée, des confinements qui étaient un moment finalement très introspectif, a fait que très naturellement, il y avait une nécessité de poser tout ça pour revenir certainement à des films qui se passeront en entreprise, qui questionneront cet endroit-là du monde. Mais là, les questionnements étaient très... Finalement, j'avais besoin de revenir à des questionnements très archaïques. Et le plus archaïque, c'est nous, les sentiments amoureux. Un homme, une femme, enfin un couple, à un moment de questionnement. Vous filmez effectivement des personnages qui sont à un carrefour de leur vie, qui s'interrogent. Qu'est-ce que j'ai accompli ? Est-ce que je partage la vie de la bonne personne ? Est-ce que je fais le bon métier ? Et ce sont, c'est vrai, des questions un peu existentielles, notamment entre 40 et 50 ans. Pourquoi à cet âge-là, on regarde... Ça peut même commencer plus tôt que 40 ans. Effectivement, c'est très certain. Pourquoi la crise de la quarantaine existe ? Est-ce qu'il y a une explication scientifique ? Oui, cinquantaine, quarantaine. Deux personnages ont quelques années visiblement de différence. Est-ce qu'il y a une explication scientifique à ces crises de la quarantaine et de la cinquantaine ? Figurez-vous qu'on s'est posé la question ce matin dans le bureau et on s'est dit qu'on va passer un coup de téléphone à un psychiatre. Christophe Foré, auteur de Maintenant ou jamais, la vie commence après 40 ans. Écoutez-le. C'est vraiment un processus universel de transition entre un mode de fonctionnement qu'on a construit pendant à peu près la première moitié de notre vie et la deuxième moitié de notre vie. Donc, c'est une transition qui est naturelle, universelle, prévisible où tout ce qu'on avait construit pendant la première moitié de vie semble beaucoup moins fonctionner. Des relations dans le couple, des relations au niveau du travail, des relations avec les parents, avec les enfants, les relations à son corps également. Tous ces secteurs sont impactés en même temps et ça crée un espace de déséquilibre, d'instabilité qu'on traduit à tort comme une crise alors que c'est une transition qui demande qu'on se pose tranquillement pour regarder qu'est-ce qui est bon et bien dans ma vie que je dois conserver, qu'est-ce qui est bon et bien mais que je dois ajuster, qu'est-ce que je dois arrêter et qu'est-ce que je dois initier. Donc, ces quatre verbes, c'est vraiment la clé. Est-ce qu'il vise juste Marie Drucker, Stéphane Brisé, ce psychiatre ? Tu t'en penses, Marie ? C'était loin, la quarantaine, mais c'est exactement ça en fait qui traverse le personnage. C'est quelqu'un qui avait nécessité d'être reconnu, plus que connu. C'est un acteur qui a un certain niveau. Guillaume Canet joue un personnage qui n'est pas au niveau de notoriété, qui est à peu près au niveau de notoriété de Guillaume dans la vie. Et il a coché cette case, il a été marié, alors il a quitté le personnage que jouait Alba 15 ans auparavant pour se marier avec le personnage que joue Marie Drucker dans le film, qu'on l'entend énormément au téléphone. On comprend que ce sont deux personnalités très différentes, la femme avec qui il est et la personnalité du personnage d'Alice. Et il avait besoin de ça. Et certainement qu'il n'y serait pas arrivé s'il n'avait pas rencontré cette femme. Je pense que c'est une femme qui a été contenante pour lui. Et arrivé à un moment de sa vie, il a ça, ce qui laisse un espace un espace vacant pour d'autres questions. Il est rassuré à un endroit, son talent, et tout d'un coup il y a des questions qu'il a mises sous le tapis pendant des années, qui ressurgissent et qui fait qu'à ce moment-là de sa vie, il recroise cette femme, par hasard, mais on sait que le bazar n'existe pas, et ces deux personnes qui n'étaient pas synchrones, quinze ans après, le sont peut-être. Cette crise-là, cette crise de la quarantaine, vous l'avez connue ? Tous les deux, vos maris, on sait que vous avez changé de voie. Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit « Là, je suis en train de passer à côté de ma vie ? » Mais tu n'as pas 41, ton truc. Pas encore. Pas encore. Mais en fait, en vous entendant poser la question et en entendant ce que tu viens de dire, que je savais déjà, puisqu'on s'est interrogé sur ces questions-là pendant des mois, peut-être que c'était une forme de crise de la quarantaine, je ne sais pas, mais moi, j'ai senti un désir mais plus encore un besoin impérieux de changer de vie. Alors changer de vie, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire mais j'étais arrivée à un point où il fallait absolument que l'imaginaire et l'imagination reprennent le dessus. Ce n'est pas tous les gens qui sont ici autour de la table savent quelle tyrannie peut exercer justement la passion qu'on a aussi pour l'information quand on est journaliste mais on vit par ça, à travers ça, ça nous épanouit, ça nous donne de l'adrénaline, du bon stress mais à un moment, je sentais que... Ça prend toute la place aussi. Ça prenait beaucoup de place sans que je m'en rende compte et puis un jour, il y a eu une conjonction parce que c'est toujours l'effet conjugué de différents facteurs. Je me suis dit là, il faut faire autre chose et ce qui est extraordinaire, quoique un peu vertigineux mais extraordinaire dans le travail d'écriture avec Stéphane, c'est que quand pendant plus de 25 ans, 23 en fait, on sait qu'il n'y a qu'une vérité, c'est celle de l'information, c'est-à-dire des faits, là tout à coup, il n'y a aucune autre vérité que celle du cinéaste finalement ou que celle des personnages ou que celle de ce qui traverse et ça, c'est à la fois vertigineux et fantastique parce que c'est une ouverture des possibles formidables. Après, c'est peut-être des parenthèses que chez moi parce que peut-être vous aurez envie de... Bonsoir Alex. Vous aurez peut-être envie de revenir à l'information parce que moi, j'en ai parlé et ils cherchent vraiment quelqu'un de fort pour le disciplineur. Pour l'an prochain. Et moi, je ne serais pas contre l'idée qu'on collabore parce qu'ils sont sympas. Mais alors, dans ce cas-là, on échange. Moi, je travaille au cinéma. Là, ça m'apprend. Avec Stéphane Brisé. Avec Stéphane Brisé. On ne prend plus rien. J'écoutais RTL. Bonsoir. Il y a la cinquantaine aussi. Guillaume Canet qui est donc l'acteur principal dit 50 ans, c'est l'âge où on n'a plus envie d'avoir raison. C'est ça la sagesse ? À 50 ans, on n'a plus envie d'avoir raison ? On ne se bat plus pour avoir raison ? J'adore cette phrase. Je trouve ça très pertinent. Vous êtes d'accord ? Oui, tout à fait. Je trouve que de s'autoriser à penser qu'on n'a plus forcément raison, je trouve ça d'une grande audace. Et ça a à voir avec les personnages. La première audacieuse dans le film, c'est le personnage d'Alice. Et elle l'amène, cet homme-là, à être un peu plus audacieux, à s'autoriser, justement, à peut-être ne pas avoir autant raison que ce qu'il a pu penser toutes ces années. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire... Enfin, je trouve que... Faites l'interview ? Oui. Ça revient. Ça revient. Ça revient. Non, je voulais dire, c'est quelque chose qui fascine Stéphane dans le bon sens du terme, l'audace des femmes. Stéphane estime que les femmes sont... C'est assez d'expérience. On peut se dire, effectivement, les femmes sont plus audacieuses. C'est la couardise masculine. C'est la fameuse. Je suis bien placé pour ça. C'est ce qu'il dit. Mais dans le film, on comprend qu'il l'a larguée d'une manière pas très élégante. Et ça, force est de constater qu'on a quand même plus d'entraînement pour faire ça que les femmes. Un mot du choix de Guillaume Canet qui est vraiment formidable dans le film. Vous avez fait cinq films avec Vincent Lindon. Petit aise que vous l'avez consulté et comment il l'a pris. La question... On ne peut pas répondre. Ça a toujours été Guillaume Canet ? Oui, en fait, la question ne se pose pas comme ça. En dessinant les personnages, il y avait quelque chose de Guillaume qui... De sa mélancolie naturelle, de sa drôlerie, c'est quelqu'un... De sa capacité de dérision. Il l'avait prouvé dans d'autres films où il jouait aussi dans Rock'n'Roll, qui est un film extrêmement drôle. Mais pas que drôle, très émouvant aussi. Sur un homme, c'était la crise de la quarantaine. Il a une capacité de dérision totale. Il n'y a aucun problème pour Guillaume de se balader en peignoire et en claquette dans une thalasso. Ça lui va très bien. Il a énormément de dérision par rapport à ça. Il y a une mélancolie. C'est un très grand acteur. Très, très grand acteur. Disponible à faire, justement, peut-être aussi parce qu'il avait 50 ans à ce moment-là, à faire comme il ne savait pas forcément comment faire à ce moment-là. En tout cas, il s'autorisait à faire autrement. Parce que je fais un petit peu autrement avec les acteurs et vraiment, il est... Et puis, il a un truc, c'est qu'il a un charme de ma boule. Et j'avais besoin de ça. Et le couple avec Alba est d'un... Le duo est absolument... Extraordinaire. Il y a quelque chose comme ça, d'une forme de grâce. Il y a une alchimie. Donc, c'est toujours une hypothèse. C'est quand même, on met un acteur et une actrice face à face. Il y a quand même une hypothèse. L'hypothèse, elle fonctionne. Mais il y a quelque chose de tendre. Il y a quelque chose d'un peu désespéré, mais élégamment et drôlement désespéré chez Guillaume qui est un matériau assez sublime. Stéphane Brisé, Marie Drucker, vous restez avec nous. Vous êtes les grands invités de RTL Bonsoir, hors saison. Ce film si poétique sort demain au cinéma. On prolonge la discussion juste après ça. On va notamment parler de la Bretagne où vous avez tourné. Allez, RTL Bonsoir, la deuxième heure. Nos grands invités ce soir, le réalisateur Stéphane Brisé et Marie Drucker pour hors saison. Film tendre, on l'a dit, touchant au cinéma demain avec Guillaume Canet. Vous l'avez écrit ensemble, ce film. est allé tourner ensuite hors saison en plein hiver en Bretagne. Pour moi, c'était un peu particulier de regarder votre film parce que vous avez tourné chez moi, à Quiberon. Exactement. On voit Guillaume Canet se balader devant mes coins à Champignon. Mais je trouve, pour un Quiberonais, que vous avez filmé magnifiquement la presqu'il et je crois que vous avez projeté le film là-bas il y a quelques jours à peine au cinéma, Le Paradis. Samedi, ouais. Samedi. Quatre projections intégralement pleines. Et tout le monde était très touché. Oui, c'était un moment extraordinaire parce que moi, je connais Quiberon depuis sept, huit ans maintenant et je suis tombé amoureux du coin. Je suis allé présenter un jour un film là-bas. J'ai rencontré Laurence Fourin qui dirige le cinéma qui s'appelle Le Paradis donc ça ne s'invente pas. C'est un endroit où il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Même maintenant, deux fois par an avec Jean-Pierre Lavoignan, on fait des week-ends coup de cœur, on présente des films là-bas. Et petit à petit, donc en fait, il y a des repérages que j'ai fait pendant six, sept ans en longeant la Côte Sauvage et c'est très, très inspirant. J'adore, je rêvais depuis très longtemps de filmer une station balnéaire hors saison. Je trouve ça très mélancolique. C'est assez vide effectivement hors saison. Il y a quelques résidences secondaires qui vont. C'est très poétique et je trouvais que c'est un film qui convoque des fantômes quand même. Chacun vit finalement sans y penser tous les jours mais je pense que c'est quelque chose qui est très partagé. J'ai l'impression qu'on a tous un peu l'idée d'un ancien amour qui peut-être qui ne s'est pas forcément bien terminé, peut-être quelque chose qui est là. Je pense qu'on vit tous avec des fantômes et une station balnéaire hors saison, il y a des fantômes, il y a ce qui s'est passé avant, ce qui se passera après. La Ville reprend son souffle et puis il y a leur histoire comme ça où sans y penser tous les jours, ça existait dans un coin cette histoire qui ne s'était peut-être pas bien correctement terminée. Elle demande qu'un petit peu de souffle pour se réanimer. Donc Stéphane Brisé, vous Kibron, on a compris, c'est un peu là où vous avez besoin de vous ressourcer. Marie Drucker, c'est où ? Ibiza. Vous me connaissez. Vous me connaissez bien. C'est là où ? Ibiza, mais en pleine saison. Saint-Marbellia, voilà. La côte d'Azur. La côte d'Azur, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup la nature, la montagne ou la campagne, peu importe. Et ça va avec la crise de la quarantaine. Donc, il y a quelques années déjà, j'aime les endroits où il y a peu de bruit, peu de monde et peu de réseaux. Une bonne couette. On revient à votre travail de co-écriture. Travailler avec quelqu'un comme Marie qui ne vient pas du cinéma, qui arrive maintenant, ça nourrit. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Un regard particulier ? En fait, je ne me pose pas ces questions-là. De la même manière que sur mes films, je travaille avec beaucoup d'acteurs non professionnels. Il y a Guillaume, Alba et deux autres acteurs qui sont professionnels. Mais il y a un personnage important de Lucette dans le film. Il y a cette vieille dame. Elle n'est pas professionnelle et tous les autres ne sont pas professionnels. Je me posais cette question. Est-ce que c'est une actrice professionnelle ? Non, et même l'histoire que vous entendez dans le film, pas du tout. Tout est écrit. Et sur la loi du marché en guerre à notre monde, j'ai travaillé avec beaucoup d'acteurs non professionnels. De la même manière que j'aime travailler avec des musiciens qui font la musique des films qui ne sont pas des spécialistes de musique de film. c'est Vincent Delerme qui le... Voilà. J'ai besoin d'un regard sur le monde, d'une intelligence, d'une acuité. Voilà. Et vous voyez, c'était... Je vous ai raconté tout à l'heure à l'issue d'une conversation, j'ai pu dire à Marie si un jour j'écris un scénario alors qu'elle n'avait jamais fait cet exercice, on pourrait écrire ensemble. Voilà, c'est son acuité, c'est son regard sur le monde qui m'intéressait. Et quand elle a joué dans votre précédent film, vous lui aviez proposé à Marie des essais ? Comme tout le monde. Deux fois. Deux fois, oui. Racontez-nous, ça a matché comment ? Là aussi, ça a été très naturel ? Elle avait... Pour le personnage qu'avait joué la directrice générale France de l'entreprise, du film, elle avait marie, l'exercice, elle le faisait bien, elle était à l'aise avec ma façon de faire et elle avait, ce qui a... Elle a pris le lead à ce moment-là, c'est qu'elle était très à l'aise avec le langage de l'entreprise. Elle pouvait dire assez facilement, écoutez, on a un problème de compétitivité dans le secteur d'activité. Voilà. Moi, c'était mon père. Elle était capable. chante. Et ça, c'est quand on n'est pas... C'est votre côté des RH. Voilà. Et donc, elle était à l'aise avec ça, elle était à l'aise avec l'exercice, elle y va avec beaucoup de spontanéité, de curiosité et d'audace. Et voilà, ça... Et puis, il y avait une forme peut-être d'autorité naturelle qui ne se conteste pas. Absolument. Ah, l'on a fait virer des gens à RTL, je veux dire. Vous n'avez vu personne ne la saluer lorsqu'elle a... C'est un filet droit à l'époque. Voilà, donc voilà, c'est pour ça qu'elle avait... Il ne m'a pas ménagé parce que je me souviens très bien. Il m'a appelé un soir, il me dit... J'avais lu le scénario mais amicalement parce que Stéphane fait lire les premières versions à un groupe d'amis, de gens du cinéma ou pas. Et on avait fait une espèce d'après de séance de travail tous les deux sur son scénario. Mais un an avant. Et puis, il m'appelle, je me souviens très bien de lui avoir dit quelque chose comme, écoute, si tu y as du temps à perdre, moi je serais ravie parce que j'ai tout à gagner à faire ces essais sans aucun agenda particulier. Et à la fin des essais, évidemment, alors que j'y allais vraiment en étant sûre d'abord que ça ne fonctionnerait pas, pas certaine d'en avoir envie, évidemment à la fin, j'avais qu'une idée en tête. Voilà, donc j'ai été vraiment une actrice. C'est-à-dire que j'ai passé trois semaines à côté du téléphone à attendre qu'il m'appelle pour me dire c'est toi, c'est pas toi. finalement je reçois un mail à nouveau des essais, donc ce que je fais, et à la fin il a fait quelque chose et il avait raison de le faire comme ça. À la fin il m'a dit écoute, si tu veux, le rôle, il est pour toi. Donc j'ai pris un coup sur la tête parce que franchement je n'étais pas certaine et là, il m'a dit non mais franchement je le savais il y a trois semaines mais je ne voulais pas que tu penses que tout est facile. Et en fait, ça déjà, c'était le point de départ du fait que j'ai été capable de le faire. Je pense qu'effectivement si j'étais arrivée, j'avais très bien fait l'audition qui m'avait dit dès la première fois bah vas-y c'est toi, je pense que je n'aurais pas abordé les choses de la même façon et je n'aurais, je ne m'en serais peut-être pas aussi bien sortie je pense. Stéphane Rizé, Marie Druquer, vous restez avec nous, vous êtes les grands invités de RTL Bonsoir, hors saison, votre si joli film sort demain au cinéma. La suite de RTL Bonsoir c'est musique et cuisine, musique évidemment. On écoutera un petit bout de la BO de hors saison signée Vincent Delerme. La musique c'est aussi et surtout votre playlist chère Stéphane Bellery. Salut Stéphane. Bonsoir à tous. Qu'est-ce qu'on écoute ce soir ? Je ne vais pas vous faire écouter du Francis Cabrel, ça aurait pu. Je vais vous présenter Noé Tréchauffe qui est un chanteur belge qui revient avec un deuxième disco. De chez nous ça ! Il y a aussi la cuisine La Guinguette d'Angèle Ferroma qui nous rejoint. Salut Angèle. Bonsoir tout le monde. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Ce soir on mange un gâteau avec un légume, un carotte cake. Un gâteau avec un légume. Même dans les gâteaux elle met les légumes. Allez, à tout de suite. RTL, bonsoir.